Amis, téléspectateurs, auditeurs, Mahbabikoum, salamu alaykoum, bienvenue dans cette chronique hebdomadaire de Jumad al-Oula où comme à notre habitude, nous allons commencer par le nom de l'Islam al-Rahim. Wa salatu wa salam, ala al-habib al-mahboub al-mustafa, Sayyidina Muhammad salam. Aujourd'hui, dans ce cadre, nous allons parler d'un homme exceptionnel, l'imam Abu Hanifa. Il décède le 12 de Jumad al-Oula en l'an 150. Donc vous voyez qu'on est quand même près de ces premières, très premières générations, voire de la génération des compagnons. Parce qu'on a là affaire à quelqu'un qui est exceptionnel sur plusieurs plans. D'abord de par sa probité personnelle, de par sa qualité spirituelle, de par son érudition, mais de par aussi sa fonction. Donc l'imam Abu Hanifa est l'auteur de plusieurs ouvrages, plusieurs écrits, dont le fameux fiqh al-akbar. Donc on pourrait dire la grande somme de jurisprudence réunissant les différents cas face auxquels les musulmans vont se trouver confrontés au cours de leur vie. Alors, très rapidement, pour refixer le cadre, vous vous souvenez que le prophète Salam arrive, va fournir une révélation divine qui va au début être sous sa première forme, c'est le Coran et la Sunna. Et très très rapidement, notamment dès son décès, on va être confrontés, quoique des cas se soient passés, de son vivant, et qu'il ait déjà donné des clés de résolution des problèmes, on va arriver face à des cas de figure qui n'ont jamais existé, qui ne se sont jamais produits, dans le cadre finalement assez restreint de la Mecque et de Médine, surtout, lors du vivant du prophète. Et donc on va avoir des écoles de pensée, nécessairement, puisque l'islam ne peut être appliqué sans compréhension, et là encore, c'est une chose sur laquelle je reviendrai, puisqu'aujourd'hui, certains arrivent encore à me balancer des inepties du style « Non, non, mais tu lis et t'appliques ». Mais pour appliquer, il faut comprendre. Quand on a des termes, quand on a des phrases qui ne sont pas comprises et qu'on ne sait pas ce qu'on doit appliquer, on ne peut pas appliquer. Or, des gens comme l'imam Abu Hanifa et d'autres de son temps, qu'on verra en temps voulu, comme l'imam Malik ou d'autres, se sont trouvés confrontés justement à des situations complètement inédites. Alors, en particulier, l'imam Abu Hanifa, qui va être un des grands personnages du droit, un des grands codificateurs de l'époque, qui va avoir possédé des sciences, rapporter des hadiths, avoir une connaissance du Coran exceptionnel, est origine de Perse. Il vit en Irak et il est donc confronté à une population, dans les périodes de vie qui sont les siennes, un bon siècle après le prophète, il est confronté à des populations en majorité non musulmanes. Donc, la spécificité de son droit, la spécificité qu'il va développer, qui peut être d'ailleurs comparée au droit que l'imam Layth ibn Sa'ad a plus ou moins la même époque en Égypte et qui, lui, est d'origine copte, va développer, puisqu'il va être aussi confronté à une Égypte qui n'est pas encore entièrement musulmane, avec des populations chrétiennes et coptes également. Et donc, ils vont avoir une particularité, c'est comment un musulman peut vivre un islam harmonieux, équilibré, en terre non musulmane et sous la gouvernance de gens non musulmans. Donc là, on voit qu'on a une spécificité qui est très intéressante, puisque c'est le cas de très nombreux musulmans aujourd'hui dans le monde qui vivent dans des pays où du moins la forme de gouvernance n'est pas l'islam. Donc, beaucoup là de références sur comment être capable de s'adapter et notamment privilégier le fond sur la forme. Donc, il va rédiger le fameux fiq al-akbar dans lequel on trouve 60 000 questions de droits quotidiens concernant tous les domaines de vie de l'islam, que ce soit sociaux, politiques, culturels, cultuels ou autres. Donc, on a une somme extraordinaire d'aperçus, de questions que l'on se pose, nous, aujourd'hui et auxquelles ont déjà été apportées des réponses. Alors, je rentrerai très rapidement dans sa vie, mais ce que je veux surtout souligner, c'est qu'aujourd'hui, comme on parle beaucoup de réformes, avant de parler de réformes, moi, je préfère parler de restauration, il serait bien de connaître les œuvres de ceux qui nous ont précédés et qui, finalement, ont été confrontés à des cas similaires aux nôtres, avant de vouloir réformer, c'est-à-dire inventer des solutions qui, très souvent, en réalité, existent déjà. Alors, très rapidement, puisque dans ce cadre-là, on est restreint et on ne peut pas vraiment développer la vie aussi riche d'un homme comme l'imam Abu Hanifa, mais j'insisterai simplement sur le fait qu'il vit essentiellement sous le califat abbasside et qu'on va tenter de l'instrumentaliser en lui donnant des hauts postes de juge, qu'il va refuser très régulièrement et qui vont lui attirer tout un ensemble de problèmes. Et notamment sous le calife al-Mansur, il va à nouveau refuser un poste de haut juge à la Cour suprême, l'équivalent de ce qui serait la Cour suprême aujourd'hui, et les rapports qu'il peut avoir à l'époque avec le qadi de Koufa, c'est-à-dire le célèbre grand imam Abileïla, vont se dégrader, puisque l'un a accepté le poste et Abu Hanifa va le considérer comme dépendant et instrumentalisé du pouvoir abbasside, alors que lui, étant commerçant de son côté, ayant les moyens de vivre, a toujours voulu garder sa liberté de parole et avoir les dispositions qui lui permettaient de juger en toute liberté et donc en toute vérité. Et donc, pour s'arrêter là, on lui demanda également, et c'est un des points qui va engendrer sa mise en détention, il sera en prison, il va être fouetté, torturé, battu, le pauvre homme, on lui demandera également de renier tout le caractère vertueux, toute l'importance que peut avoir la famille prophétique, les descendants du prophète et notamment les Alides, donc l'imam Ali et ses descendants, ce qu'il se refusera toujours de faire, ce qui lui attirera les foudres du pouvoir, foudres desquelles il décèdera malheureusement suite à des tortures. Certains pensent qu'il a été assassiné, empoisonné, et donc, même si malheureusement, on démystifie un petit peu un islam psychédélique, dès les premiers temps, c'est ce que fut la relation au sein de l'islam, c'est-à-dire des relations qui, dans le cadre de la géopolitique, ont été toujours sous-tendues par des querelles et des appétits de pouvoir, ce qui n'a pas empêché d'avoir des grands hommes comme Abu Hanifa. Merci beaucoup de nous avoir suivis, au plaisir de vous retrouver très bientôt. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501